Mauvaise opération pour Lille. Même si ce n'est pas dramatique, point de vue point, attention de ne pas tout perdre quand même, franchement. Salut à toutes les souhaiteuses, et Foot-Alan Famille, c'est Thomas, fin du match entre Lille et Monaco, un but à zéro, un but de Vinicio, son premier de sa carrière, il fait du bien à Monaco, mine de rien, parce que Monaco remonte à la 16ème place avec 30 points, ils sont assez loin mine de rien du barragiste Dijon avec 21 points, donc c'est tranquille pour eux, à mon avis c'est bon pour le maintenir, il va se jouer à 32-33 points. Lillois, 57 points, pas dramatique non plus, comme je disais à mon préambule, mais Lille peut voir Lyon revenir à 4 points si Lyon fait un résultat contre Montpellier, ou Marseille, au Parc, qui peut aller à 50 points donc à 7 points, donc le podium peut être relancé, voire à la deuxième place. On va revenir là-dessus. 5 points en 5 minutes. Le premier point pour moi, c'est Lille qui a définitivement toujours du mal contre les blocs. Baronaco était venu défendre, 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 avec évidemment des jeux en contre. C'est pour ça que Falcao, à mon avis, était préféré pour Vinicius, parce que Vinicius était vraiment un mec en point d'appui, mais assez jeune, qui peut vraiment aller dans les espaces. C'est assez intéressant, franchement. Lille est toujours aussi solide, une des meilleures défense de Japonais, toujours aussi intéressante dans la conservation du ballon. Ils l'ont appris ça parce qu'ils sont plus ou moins dans le haut du tableau. Au début, c'était vraiment que du jeu rapide, mais là, ils sont obligés de faire la possession de balle parce que c'est l'équipe qui est deuxième, donc forcément les équipes qui viennent chez eux les attendent, les Lillois, forcément. Mais là, ça joue de façon transversale. Avec Mendes, Sheikha, toujours la même équipe, avec Iconé, avec Bamba qui a été un peu bidon, on va revenir là-dessus aussi. Mais je trouve que dans la zone dangereuse de la sorte de la operation, il y a toujours ce problème de trouver les espaces. Avec les relais sur Léo qui n'a pas été super fort, avec Pepe qui est toujours un peu le seul à mettre au danger. Iconé a été assez bon, mine de rien, il a un peu reculé du côté numéro 10 et du côté droit. Bamba était bidon. En tout cas, Lille a toujours du mal. Ils se font avoir comme c'était fait exprès, évidemment, avec un pénalty douteux. On va revenir là-dessus aussi, qui n'a pas été sifflé. Mais Lille a eu du mal. Et les ratés de Bamba, là-bas, devant le but tout seul, il a raté énormément de choses. Sur une frappe aussi de Pepe. Parce que Subacic a été bon. Sur le côté droit, côté angle qui jouait souvent sur Pepe, Iconé Pepe ont buté son Subacic. Donc mauvaise opération, franchement. Le deuxième point pour moi, c'est Monaco qui, avec Jardim, arrive à prendre des points. Ce n'est pas sexy, ça reste bien bas, mais c'est assez intéressant dans le rôle où Martins, Ronnie Lopez, qui est vraiment un monstre. Franchement, Vinicius, qui est vraiment intéressant, Golovin, qui retrouve petit à petit son jeu. Les quatre devant, avec Falcao qui joue quand il joue, évidemment, El Tigre, ça fait peur quand même. C'est une attaque vraiment flamboyante. Il y a eu des actions de ouf. 66% de position de balle pour Lille en première mi-temps. 34% pour Monaco. Mais ils avaient des actions les plus dangereuses presque. À chaque fois, ils étaient vraiment devant la sorte de réparation. Ils ont tiré beaucoup de fois sur Meignan, qui a été énorme, qui a été fait des arrêts de handball ou de jardin de hockey. Mais on sentait que Monaco pouvait marquer. C'est clair. Franchement. En plus, il y a eu un coup fond intéressant. À la limite, Vinicius s'est fait marcher dessus. Ça aurait pu avoir un pénalty, mais c'était un chouïa devant. Donc légalement, en tout cas, on a vu qu'il y a l'arbitre à bien arbitrer sur ce fait de jeu. Mais Monaco a réussi son coup en disant, en restant attentive, en restant bien derrière. Et puis, il y a eu ce but, avec cette frappe complètement queutée d'Aoulou, avec la récupération où il n'est pas hors-jeu de Vinicius, qui fait un sombrero, mais quand même à la hauteur de la tête de l'ami José Fonte, un peu limite. Et puis, il trompe milieu entre les jambes. Donc, une belle victoire de Monaco, mine de rien. Belle victoire pour eux. Hold up, j'ai envie de dire presque, mais ça se voyait qu'ils allaient marquer un but. Troisième point pour moi, c'est évidemment la variole, le pénalty. Alors, c'était remarqué dans mon titre. Il y a une embrouille entre Pepe et un autre joueur de Monaco. Jemerson Pepe. L'arbitre dit, attention, Jemerson Pepe, Jemerson, la prochaine fois que tu fais une faute au Pepe, je vais siffler et il y aura une faute. Le corner de Sheka, il est sortant, il est tiré. L'arbitre siffle l'arrêt parce que l'ami Jemerson pousse le poupé dans le dos. On est d'accord que s'il y a faute, il y a pénalty. Il met un 4 joueur de la Jemerson, mais il refait tirer le corner. C'est complètement incohérent. Alors qu'il y avait faute. Mais on voit à l'écran, évidemment, dans le cas de la variole, que le coup franc, le corner est tiré après, juste après que l'arbitre ait sifflé la faute de Jemerson. C'est complètement débile. Donc, pas de pénalty. Donc, les supporters de Et pareil, sur le pied haut de l'ami Vinicius, il est vraiment très haut pour son bréro, quand même. José Font, il aura peut-être pu aussi demander la variole. En tout cas, les arbitres de la variole n'ont rien décidé dans le cas. Voilà. Le quatrième point pour moi, donc, c'est forcément ce combat pour le podium deuxième place qui peut être relancé. Parce que Lille n'arrive pas trop, en ce moment, à gagner 1, 2, 3, 4, 0 comme avant. Il y a 1, 0 contre Saint-Etienne. Là, ils perdent. Souvent, c'est des matchs nul aussi contre Strasbourg. Ils ont un petit peu plus de mal. En même temps, ils sont un peu plus attendus. Donc, attention à ne pas tout perdre, encore une fois, parce qu'ils n'ont que ça qu'à jouer. Et c'est clair qu'avec la génération qui est actuellement, joueur portugais, joueur brésilien et Nicolas Pepe, qui est pas sûr de rester, évidemment, ce sera une manne financière énorme pour Gégé Lopez. Il faut quand même se concentrer là-dessus et essayer de trouver une autre parade comme ils avaient fait vers l'hiver. La belle victoire contre Amiens, 3 buts à 1. Mais là, on a vu que, contre les blocs bas, ça recommence un petit peu à pas trouver des solutions, quoi. Donc, attention, franchement à Lille, parce que Lyon finit en boulet de canon, chaque fois, c'est des fans du championnat, quand ils sortent des coupes européennes. Donc là, ils ont Montpellier, c'est quand même un gros, gros niveau. Mais, attention encore une fois, parce que Lille, s'ils tombent 3ème place avec le barrage, au coefficient UEFA, ils peuvent sortir directement, alors qu'il est là, ils peuvent s'offrir encore une aventure, encore une fois, en poule. Voilà, les amis. Le cinquième point, pour moi, je voulais juste revenir justement sur, un petit peu, ce Monaco, cette polémique que Monaco, évidemment, que Derser Carillon avait dit, peut-être que Galati va gueuler aussi, je ne sais pas. Mais, ils ont complètement changé d'équipe cet hiver. Donc, ils ont clairement faussé un petit peu le maintien. C'est-à-dire qu'ils ont enterré Dijon, ils ont enterré Caen, ils ont enterré Caen, ils ont enterré Gaen qui n'ont pas ces points-là pour tout changer leur effectif. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Jouez vos réactions là-dessus dans les commentaires, les amis, sur l'effectif de Monaco qui a complètement changé. 16 joueurs dans les deux sens. C'est un truc de ouf, quand même. Donc, voilà, c'est un petit peu polémique. Bon, les amis, pour le débrief, si vous avez voulu vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un ganache, mettez vos 24 000 abonnés, je vous en remercie. Mettez les commentaires si vous pensez un petit peu pour la prestation de Lille et de Monaco. Mettez des pouces, quand l'ami René Lopez fait une bonne passe, qui a été très bon, René Lopez. Bamba, pas été bon, Bamba. Non, non, carrément pas. Allez, je vous laissez les amis. Salut, 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 et partagez la vidéo. Sont-tu sur Facebook, Instagram et Snapchat ? Mais ouais. Bon, match, bizarre. Mais bon, c'est comme ça, petit hold-up.